Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment nettoyer le capteur de votre appareil photo et je vais vous faire la démonstration sur un appareil de la marque Canon et sur un appareil de la marque Nikon. Alors je tiens à préciser que ça va fonctionner sensiblement pareil si vous êtes sur une autre marque, par exemple sur Sony ou Fujifilm, mais comme je n'ai à ma disposition que ces deux appareils de ces deux marques-là, je vais vous montrer comment le faire sur Canon et ensuite sur Nikon. Alors le nettoyage de votre capteur photo peut devenir nécessaire lorsque vous commencez à voir apparaître des taches sombres sur vos images qui correspondent à des poussières qui sont collées sur votre capteur photo. Il va donc falloir aller le nettoyer pour vous en débarrasser. Je tiens également à préciser que les différentes manipulations que je vais vous montrer aujourd'hui peuvent être dangereuses et peuvent endommager votre capteur photo. Donc si vous ne vous sentez pas capable de le faire vous-même après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille de plutôt envoyer votre boîtier dans un magasin photo. Généralement, ils peuvent vous nettoyer le capteur photo pour seulement quelques dizaines d'euros et en quelques heures seulement. Alors pour nettoyer votre capteur photo, on va avoir besoin de plusieurs outils qui ne coûtent pas très cher. On va tout d'abord utiliser une petite poire soufflante comme j'ai juste ici qui va vous permettre d'aller souffler sur le capteur et de se débarrasser de la plupart des poussières qui sont à la surface. Et on va également utiliser un kit de nettoyage. Donc moi j'utilise un kit de la marque UES qui est très complet, qui ne coûte pas très cher également. Et à l'intérieur, on va retrouver vraiment tout ce qui est nécessaire pour bien nettoyer son capteur photo. Alors faites très attention, selon le capteur que vous utilisez, le kit de nettoyage va être différent puisque là vous voyez que j'ai un kit qui est spécialement dédié au capteur de format APS-C. Donc si vous utilisez un capteur plein format, il faudra vraiment faire attention de bien acheter le kit correspondant à votre type de capteur. Alors à l'intérieur du kit, on va retrouver différents éléments. On va tout d'abord avoir ce genre de spatule qui est là emballée dans un sachet plastique. Je vais vous montrer tout de suite après comment l'utiliser. On va également avoir une petite formule liquide qui va nous permettre d'aller nettoyer le capteur. Alors faites très attention, il faut vraiment utiliser uniquement ce genre de produit spécialement dédié au nettoyage des capteurs. Je vois des gens sur Internet qui conseillent d'utiliser du savon, de l'alcool, du vinaigre ou bien des bombes soufflantes. C'est le meilleur moyen de flinguer complètement votre capteur photo. Moi je vous conseille de toujours utiliser ce genre de produit qui est spécialement dédié au nettoyage des capteurs photo. On va également retrouver à l'intérieur ces gants statiques qui vont nous permettre de ne pas attirer toutes les poussières qui sont en suspens dans l'atmosphère et donc d'aggraver la situation. D'ailleurs je vais les mettre tout de suite. Donc allez c'est parti, je vais vous montrer tout de suite comment nettoyer le capteur d'un appareil photo de la marque Canon. Ici il s'agit du Canon EOS 7D qui est donc un APS-C. La première chose que l'on peut faire c'est d'utiliser la fonction automatique de l'appareil photo puisqu'il faut savoir que la plupart des appareils photo modernes ont une option qui permet d'aller nettoyer automatiquement le capteur photo. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais allumer mon appareil photo comme ceci et je vais aller chercher dans les menus l'option qui se trouve dans le menu des réglages qui est juste ici. Et je vais aller chercher l'option nettoyage du capteur. Donc je vais rentrer dedans et je vais aller sélectionner le nettoyage immédiat. En fait cette fonction va permettre à l'appareil photo de lancer une opération qui va consister à faire trembler le capteur photo qui permet dans certains cas d'aller déloger les poussières qui se trouvent sur le capteur. Donc ici je vais activer cette option, je vais appuyer sur OK et vous voyez que là automatiquement l'appareil photo va essayer de nettoyer le capteur. Alors des fois ça peut fonctionner mais généralement ça ne va pas être suffisant. Donc il va falloir nettoyer manuellement le capteur. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais retourner dans mon menu ici et je vais aller chercher l'option qui s'appelle nettoyage manuel. Je vais rentrer dedans et je vais sélectionner l'option OK. Donc là l'appareil me dit qu'il va remonter le miroir puisque ici je le rappelle on est sur un réflexe numérique. Donc si je retourne l'appareil photo vous voyez que là j'ai mon miroir qui est présent et le capteur se trouve derrière. Il va donc falloir sur les réflexes numériques relever ce miroir pour accéder au capteur. Mais si vous avez un hybride et bien vous n'aurez pas à faire cette manipulation puisque le capteur est directement accessible sur l'appareil photo. Donc je vais retourner dans le menu et donc je vais appuyer sur OK pour valider l'opération. Et là automatiquement vous avez entendu le bruit. Automatiquement ici l'appareil photo a relevé le miroir et là vous voyez qu'on a bien accès directement au capteur. Si je bouge un petit peu l'appareil photo vous voyez c'est la surface réfléchissante qui est bien le capteur. Alors la première chose que l'on peut faire c'est d'utiliser la petite poire soufflante pour aller venir souffler sur le capteur. En maintenant l'appareil photo dirigé vers le bas avec le capteur vers le bas. Et je vais venir tout simplement souffler avec ma petite poire pour essayer de déloger les poussières qui se trouvent à la surface du capteur. Si ce n'est pas suffisant il va falloir utiliser maintenant la petite spatule que je vous ai montré juste avant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reposer mon appareil photo comme ceci. Et je vais donc aller ouvrir l'emballage de ma spatule qui se trouve juste là. Faites attention, prenez bien dans le bon sens. Là on voit qu'il y a la petite spatule qui apparaît juste là. Donc je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais ouvrir le sachet comme ceci. Je vais sortir la spatule très délicatement. Faites attention que la surface de la spatule qui se trouve juste là ne vienne pas toucher d'autres surfaces. Parce que du coup vous allez rajouter de la poussière et des éléments sur votre spatule. Je vais ensuite ouvrir le petit flacon avec la solution liquide qui se trouve juste dedans, qui est juste là. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller verser quelques gouttes sur ma spatule. Donc deux ou trois gouttes c'est très largement suffisant. Une goutte, deux gouttes et trois gouttes. Je vais poser le flacon sur la table. Et maintenant ce que je vais aller faire c'est que je vais aller appuyer avec la surface qui est maintenant mouillée, qui se trouve juste ici. Je vais appuyer sur mon capteur très légèrement. Je vais aller chercher la partie gauche de mon capteur. Et très délicatement vous allez tout simplement balayer le capteur de gauche à droite afin de nettoyer toutes les poussières. Et vous allez incliner maintenant dans l'autre sens la spatule comme ceci. Et vous allez retourner en arrière pour faire un deuxième passage. Une fois que c'est fait vous allez retirer très délicatement la spatule. Et maintenant votre capteur photo est parfaitement propre. Alors ça peut également arriver que vous voyez des traces de liquide sur le capteur photo. Cela signifie que vous avez mis trop de solutions sur la spatule. Donc pour retirer ça, prenez simplement une deuxième spatule. Faites très attention, ne prenez pas la première spatule. Ce sont des spatules à usage unique. Si vous voulez sécher la surface du capteur, prenez une deuxième spatule et refaites exactement la même manipulation. Donc vous balayez de gauche à droite et ensuite de droite à gauche pour aller sécher parfaitement le capteur de votre appareil photo. Une fois que la manipulation est terminée, je vais maintenant éteindre mon appareil photo pour abaisser le miroir. Tac, vous voyez que là le miroir est bien redescendu. Et mon capteur photo est maintenant parfaitement propre et totalement protégé par le miroir. Une fois que vous avez terminé, jetez la spatule que vous avez utilisée. Je le rappelle, c'est très important. Ce sont des spatules à usage unique. N'essayez vraiment pas de la nettoyer ou de la réutiliser parce que vous allez abîmer votre capteur photo. Allez, maintenant, on va voir comment le faire sur un appareil Nikon. Ici, un Nikon D500 qui est également un réflexe numérique APS-C. Et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement semblable que ce soit sur Canon, Nikon ou même d'autres marques. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais à nouveau activer l'option automatique de nettoyage puisque sur Nikon, on a également cette option-là. Donc je vais allumer mon appareil photo et je vais aller dans le menu configuration qui se trouve juste ici. Donc c'est le menu avec la petite molette qui se trouve juste là. Je vais aller choisir l'option « Nettoyer le capteur d'image ». Donc je vais rentrer dedans et je vais appuyer sur « Nettoyer maintenant ». Et de la même manière, ici, l'appareil photo va essayer de nettoyer le capteur de l'appareil photo. Donc là, l'opération est terminée. Ça peut, comme je l'ai dit, suffire dans certaines situations. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir à nouveau nettoyer manuellement le capteur photo en allant relever le miroir pour accéder au capteur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais descendre sur l'option « Verrouiller miroir nettoyage ». Je vais rentrer dedans et je vais appuyer sur « Démarrer » pour aller relever le miroir. Alors là, sur l'inicône, c'est un petit peu différent. Vous voyez qu'il me dit qu'il faut appuyer sur le déclencheur pour relever le miroir. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais juste aller retirer le bouchon avant de mon appareil photo. Donc là, vous voyez très clairement, on voit le miroir qui est juste ici. Et si je viens maintenant appuyer sur le déclencheur, on voit que le miroir s'est relevé et qu'on a bien accès maintenant au capteur de notre appareil photo. Donc à nouveau, deuxième étape, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller décoller les poussières avec ma petite poire soufflante. Donc je vais positionner mon appareil photo dirigé vers le bas et je vais venir souffler sur le capteur avec ma petite poire soufflante pour essayer de déloger les poussières. Et si ce n'est pas suffisant, il va falloir à nouveau utiliser les petites spatules. Donc je vais en ouvrir une nouvelle, comme ceci. Je vais la sortir de son emballage. Une nouvelle fois, je fais très attention de ne pas toucher quelque chose avec le bout de la spatule. Je vais chercher ma petite lotion spécialement dédiée au nettoyage des capteurs photo. Et je vais venir ici déposer 2-3 gouttes sur ma spatule. Je vais venir appuyer sur la partie gauche de mon capteur avec la partie mouillée de ma spatule, qui se trouve donc juste ici. Je vais appuyer sur la partie gauche de mon capteur photo, comme ceci. Et très délicatement, je vais aller balayer de gauche à droite mon capteur photo en exerçant une très légère pression. Je vais orienter la spatule de l'autre côté et je vais faire un retour de la même manière, en balayant très légèrement de droite à gauche mon capteur photo. Une fois que c'est terminé, je vais retirer la spatule. Et maintenant, mon capteur photo est parfaitement propre. Encore une fois, si vous avez des traces d'humidité sur le capteur, cela signifie que vous avez mis trop de produits sur la spatule. Donc si c'est le cas, si vous voyez des traces sur le capteur photo, n'hésitez pas à utiliser une autre spatule totalement sèche et à refaire cette manipulation de balayer de droite à gauche votre capteur photo. Donc là, le nettoyage est terminé. Je vais maintenant éteindre mon appareil photo pour que le miroir vienne se rabaisser. Et maintenant, mon capteur photo est parfaitement propre et parfaitement protégé par le miroir. Donc voilà, l'opération est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jeter tout de suite cette spatule pour être sûr de ne jamais la réutiliser. Et c'est donc comme ça que l'on va nettoyer un capteur d'un appareil photo. Alors si vous utilisez une autre marque d'appareil photo comme Sony ou Fujifilm, vous retrouverez également les différentes étapes pour relever le miroir. Sur l'article complémentaire de cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître en haut à droite pour être redirigé vers cet article complémentaire qui comporte tout le résumé. Ainsi que les différentes manipulations sur Sony, Fujifilm et d'autres marques. Alors maintenant que l'opération est terminée, on va vérifier que le nettoyage du capteur a bien fonctionné et qu'il n'y a plus du tout de poussière sur notre capteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une nouvelle photo test en fermant le diaphragme par exemple à F22 et en prenant une photographie du ciel bleu ou d'un mur totalement blanc. Ce qui va nous permettre de voir très rapidement s'il reste des poussières sur le capteur ou non. Donc comme vous pouvez le constater, nettoyer son capteur photo soi-même n'est pas forcément très compliqué, même si ça demande un petit peu de précision et d'attention. D'ailleurs je tiens à vous rappeler que si vous ne vous sentez pas capable de nettoyer vous-même votre capteur photo, et bien surtout ne le faites pas et envoyez-le dans un magasin photo, je décline personnellement toute responsabilité si vous endommagez votre capteur. Voilà c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes si ce n'est pas déjà fait. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger gratuitement mes guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut YouTube !